Guillaume, enlève tes doigts du nez de grand-père. Sinon je referme le cercueil. Année 2050, malgré toutes les avancées technologiques, une question universelle revient encore et encore. Qui a-t-il après la mort ? Certes, il existe une multitude de témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Mais, pour ce type d'affirmation, il n'y a aucun moyen de savoir si la personne dit vrai, ou si elle veut juste avoir de l'attention. Et puis, ces expériences peuvent n'être rien d'autre que des hallucinations produites par le cerveau. En réalité, cette question est restée sans réponse jusqu'à l'arrivée du docteur Moreau. Ce médecin français, ancien surdoué de l'informatique, avait inventé la machine qui allait changer la face du monde à tout jamais. L'After Death Explorer, plus simplement appelé ADE. Cette machine révolutionnaire, reliée au cerveau de la personne, permet de suivre la conscience de celle-ci, et cela, plusieurs secondes après la mort. Ces secondes correspondent au temps pendant lequel le cerveau reste actif après le décès. Elles sont en quelque sorte l'unique porte qui relie le monde des vivants au monde des morts. C'est à partir de cette idée que le docteur Moreau a préparé son projet. En premier lieu, il a inventé un appareil capable de diffuser la pensée d'un individu sur son écran. Et même si cette machine avait tout pour être l'invention la plus importante de jamais créée, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait en sorte que son invention continue de capter les pensées d'un individu, après sa mort. Nous montrera alors ce qui se passe après. C'est ainsi que, grâce à l'ADE, tout le monde a pu enfin connaître la réponse à la grande question universelle. Et c'était magnifique. Pas d'enfer, pas de purgatoire. Le paradis pour tous. Des contrées verdoyantes où le soleil brille de mille feux. Où tous les proches du mort qui l'attendent pour le serrer dans leurs bras lui disent qu'ils sont ensemble pour l'éternité. Un monde parfait, où tout le monde semble heureux. Et cela pour toujours. Au début, il était difficile de confirmer que cela était bien réel. Mais grâce à de rares cas où le cerveau du défunt reste en activité presque une minute après la mort, beaucoup plus d'informations ont pu être collectées. Ainsi, grâce à des volontaires, qui avaient pour mission de poser des questions à leurs proches déjà partis de l'autre côté et qui les attendaient, tout cela a pu être confirmé. C'était bien le paradis. Et il serait comme ça, éternellement. Après avoir donné cette invention au monde, le docteur Moreau s'est retiré. Mais ne supportant plus cette popularité, il a décidé de prendre sa retraite nulle ne sait où. Il a totalement disparu. D'autres tests ont ensuite été faits. Notamment sur de grands criminels, des meurtriers, des violeurs. En somme, les pires ordures que la terre est vue naître. Et contre toute logique, eux aussi ont eu droit à cette terre promise. Tout leur était pardonné. Cette nouvelle a secoué le monde. Sachant que l'enfer n'existait pas, les gens ont commencé à se comporter comme des crapules. Les viols, les meurtres, et les vols ont été multipliés par 100 dans tout le pays. Il n'y avait plus de cas de conscience pour les retenir. Mais, c'est suite à un événement important que le monde a vraiment basculé dans une nouvelle ère. Un homme s'était porté volontaire pour le dernier des tests à effectuer avec la DE. Il avait accepté, relié à l'appareil, d'en finir, pour savoir si même l'âme des suicidés avait droit au paradis. Le suicide étant considéré dans beaucoup de religions, comme un péché en voyant directement la personne en enfer. Et, comme pour les criminels, il a lui aussi eu droit au paradis. Cette nouvelle a eu des répercussions énormes sur la société. Pourquoi vivre une vie de misère, de douleur ou bien banale, quand on peut directement aller au paradis, et vivre le bonheur ultime en compagnie de ses proches ? Le nombre de suicidés a alors explosé. Au moins 50% de la population mondiale s'est donné la mort. La moitié de l'humanité, qui a décidé d'aller directement vers la vie éternelle. Mais, ils avaient été dupes. Tout n'est que mensonge. La DE ne diffuse pas ce qu'il y a après la mort. Cette machine a été conçue pour piocher dans les mémoires des personnes sur lesquelles elle est branchée, et de fabriquer des images factices du paradis. Un paradis accueillant toutes les personnes auxquelles elles tiennent les accueillant à bras ouverts. Au lieu de parvenir au jardin d'Eden, tous ces suicidés incrédules sont arrivés en enfer. Au lieu des vastes contrées verdoyantes promises, des flammes à perte de vue. Au lieu de leurs proches les attendant à bras ouverts, des diablotards armés tridents. Et, au milieu, un trône, sur lequel était assise une figure bien connue de tous, affichant un large sourire. Le docteur Moreau. 2078, les êtres humains vivaient dans la peur. Ils savaient depuis plusieurs années qu'une énorme météorite allait s'écraser sur la Terre, détruisant ainsi l'humanité. Malgré le fait qu'ils l'avaient vu venir, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. La conquête spatiale n'était pas encore assez avancée, et... il était indispensable d'aller se réfugier sur une autre planète. Cette météorite arrivait quelques décennies trop tôt pour nous. Tout ce que nous pouvions faire, c'était d'attendre notre fin, en espérant un miracle. Et contre toute attente, le miracle eut lieu. Et il venait de l'espace. Les scientifiques avaient capté un message, venant de la galaxie Tendromède, venant d'une race encore inconnue, une race extraterrestre. La joie d'avoir enfin la réponse à une des questions de l'humanité, qui est sommes-nous seuls dans l'univers, était faible, vu les circonstances. Après tout, l'humanité allait disparaître. Malgré cela, les chercheurs étudiaient ce message, et s'efforçaient de le traduire. Ils ne purent contenir leur joie, quand ils annoncèrent qu'ils avaient enfin décrypté le message, et que celui-ci était un nouvel espoir pour l'humanité. Le message disait simplement, nous venons vous aider. S'en suivit une période de fête sur la Terre. Finalement, nous n'allions pas mourir. Une race extraterrestre sûrement en avance sur nos niveaux de technologie allait venir nous sauver. Et de plus, nous allions enfin rencontrer des êtres d'une autre planète. Et ils n'étaient pas hostiles. Les scientifiques avaient répondu à ce message. Ils avaient envoyé avec des appareils sophistiqués, spécialement conçus pour ça, le message suivant. Nous vous attendons. Le peuple de la Terre vous remercie pour votre aide. Plusieurs jours ont passé après cela, et pas un signe de nos nouveaux amis de la galaxie d'Andromède. Mais qu'importe, ils avaient promis de venir nous aider, et la météorite n'allait s'écraser que dans quelques mois. Puis, va enfin le jour où nous avons une réponse de leur part. Une réponse qui nous fit basculer dans notre profond désespoir, dont nous pensions enfin être sortis pour de bon. Leur réponse était, notre message ne vous était pas destiné. Ne rejette jamais d'emblée le travail de certains fous furieux. Il y a un sens à cette histoire si tu veux bien m'écouter. Regarde, on se demande tous si le voyage temporel est possible, non ? Eh bien, permets-moi de te dire quelque chose. Il l'est. Je viens du futur en fait. Je sais que tu ne vas probablement pas me croire, mais sérieusement, je suis de l'avenir. C'est une chose vraiment grande, pouvoir regarder le passé. Les événements se déroulent, des trucs comme ça. Pas que ça me déplaise, mais les voyages temporels ont souvent un but précis, mais ils restent quand même très amusants. Derrière tout ce plaisir, il y a un aspect plus sérieux. Nous ne sommes pas censés aller dans notre propre vie, et nous ne sommes jamais autorisés à communiquer avec nous-mêmes dans le passé. Permets-moi de te le dire, je suis en train de briser cette règle maintenant. Oui, tu es en train de communiquer avec toi-même en ce moment. Ton toi futur. Je vais être exécuté pour ça. Mais tu sais quoi ? Je l'accepte. Je vais prévenir quelque chose en te parlant qui est pire que la mort. Je ne peux pas te dire d'emblée ce qu'il faut faire, parce que le filtrage pourrait le capturer. Ceci est le plus proche moyen que je puisse obtenir. Crois-moi, je peux cependant t'envoyer un petit message. Toi qui me lis, tu devrais probablement lire le premier mot de chaque paragraphe maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada